... Mardi 17 octobre 2023, Laura Smet a visiblement eu le cœur lourd. Plongée dans ses souvenirs, elle a partagé une photo de ses parents, Johnny Hallyday et Nathalie Baye, sur Instagram. Un cliché en noir et blanc pour remonter dans le passé. Perdre ses parents n'a rien de très évident. Encore moins lorsqu'il s'agit d'une rockstar mondialement connue. Ce qu'ont dû affronter David, Laura, Jade et Joy, les enfants de Johnny Hallyday. 5 décembre 2017, le taulier s'est éteint à l'âge de 74 ans des suites d'un cancer. Pour les Français, la perte est immense, mais aussi pour Laetitia Hallyday, son épouse. Plongée dans la tristesse, elle tente désespérément de refaire sa vie. Auprès de Jalil l'espère, elle semble s'épanouir, mais son cœur appartient toujours à Johnny. Le couple s'est d'ailleurs séparé et la mère de Jade et Joy a pris la lourde décision de ne se consacrer qu'à un projet, l'exposition prévue en décembre sur Johnny Hallyday. Sa morte aura eu aussi l'effet d'une bombe dans la famille, qui s'est finalement déchirée sur fond d'héritage. Laura se met en manque de son père en effet, pendant de longs mois, Laetitia s'est opposée à David et Laura sur la question de l'héritage. Si un accord a été trouvé entre eux, l'animosité semble toujours présente. Pour Laura Smet, la fille de Nathalie Baye, cette histoire a eu de lourdes conséquences au quotidien. Dans les colonnes de L, la jeune femme racontait son enfer. J'ai été embrigadée dans une histoire qui ne me ressemble pas et qui a renvoyé une image de moi à des années-lumière de celle que je suis. C'est la première fois que je subis un tel malentendu. Ce qu'elle déplore avant tout, si est-il impact que cela a eu sur son métier. Je paie les conséquences de cette surexposition dans mon métier, j'ai moins de propositions. Point, mon métier me manque énormément, avouait-elle à Télé Loisirs. Cela ne l'empêche pas d'avoir de tendres pensées pour son père. Pour preuve, mardi 17 octobre 2023, sur Instagram, elle a partagé une photo d'une autre époque. On y découvre un cliché en noir et blanc où son père se tient auprès de sa mère Nathalie Baye lors d'une partie de billard. Un souvenir cher à son cœur. Diaporama voir le diaporama. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada